bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur montre ton calibre aujourd'hui on va vous parler de alpina je pense que vous l'aurez compris avec ce logo qui est en plein dans votre champ de vision et on va parler de la alpina si strong diver 300 héritage je précise héritage parce qu'il existe la alpina si strong diver 100 300 sans le héritage qui est vraiment une montre qui fait beaucoup plus type plongée avec la vraie entre guillemets lunettes de plongée etc etc donc celle ci c'est bien la version héritage et c'est la référence al520 by 4 h 6 voilà c'est une montre qui coûte 1550 euros je vous mets le lien en description si jamais vous voulez avoir plus d'informations plus de détails sur la fiche produit ou si vous voulez vous la procurer n'hésitez pas et c'est une montre que moi je trouve super sympa alors tout à l'heure je disais que elle c'était la version héritage pourquoi la héritage parce qu'en fait elle fait référence c'est un hommage à la première montre boîtier super compresseur de alpina qui était la alpina ten si strong et qui est sorti en 1969 donc ils l'ont sorti en plusieurs versions ils l'ont sorti en version blanc en cadran blanc en cadran vert etc etc pour moi c'est vraiment cette combinaison avec le cadran noir et les touches de doré que je trouve pas que que j'ai c'est celle que je trouvais le la plus sympa parce que tout de suite le noir et le doré je trouve qu'il ya un effet super classe c'est pas doré bling bling c'est vraiment doré vintage très stylé très classe et j'adore d'ailleurs c'est une opinion que je défends souvent quand on me demande quelle est la black bay 58 que je préfère est ce que je préfère la bleue est ce que je préfère la noire etc et en général je dis toujours la noire parce que noire et doré il ya ce côté vintage très très classe et on le retrouve ici sur cette montre alpina donc je suis très content du résultat niveau dimension la montre fait 42 mm de diamètre alors attention 42 mm de diamètre mais elle fait quand même un petit peu moins vous voyez là si je viens la poser sur mon poignet donc je rappelle de 17 mon poignet 17 et ben je trouve pas qu'elle soit si grande que ça puisque normalement j'évite quand même les montres de 42 mais je trouve qu'avec les deux couronnes déjà elle a pas la grosse lunette de plongée c'est une lunette interne et avec les deux couronnes qui sont donc à 2 et à 4 heures et ben je trouve que ça ça fait un effet d'optique un peu et ça diminue un petit peu son son boîtier donc diamètre de 42 l'épaisseur fait 12,2 mm alors 12,2 mm franchement pour 300 mètres d'étanchéité c'est vraiment pas mal chapeau en plus vous voyez que le vert dépasse bien donc donc ça c'est vous voyez donc ils auraient pu mettre un petit peu moins encore mais ça donne aussi ce côté un peu vintage d'avoir ce vert bombé qui ressort donc 12,2 mm d'épaisseur nickel entre cornes de 21 mm vous pouvez le voir c'est écrit sur sur le bracelet on va reparler du bracelet un petit peu plus tard mais entre cornes de 21 et le corne à corne fait 50,2 alors moi 50 c'est un peu la limite mais l'appareil je trouve que ça se marie plutôt bien et je pense que le bracelet n'y est pas pour rien et surtout que si vous voulez regarder les cornes donc les cornes elles viennent vraiment se mettre à plat avec le dos du boîtier et en fait le bracelet est vachement plus épais au niveau de l'entre cornes que au niveau du passant ce qui va permettre en fait un effet visuel qui où il y a vraiment du bracelet ça va pas faire tout plat etc donc ça c'est vraiment le genre de bracelet que je trouve assez malin assez clever parce que ça ça fait un bon rendu visuel puisque si on n'avait pas cette épaisseur ici et ben là il y aurait il y aurait trop de plat en fait j'aurais pas assez de volume et ça rendrait pas aussi stylé donc bracelet très sympa qui diminue comme on l'a dit et non seulement en épaisseur mais aussi en taille donc là si on regarde rapidement donc ici au début il fait dans les 21 voilà et si on regarde au niveau du passant il fait 17 8 et là pareil il doit faire dans les 21 ici hop il fait dans les alors j'ai hop pardon j'ai la vidéo en même temps donc là il fait dans les 21 21 2 mais ça doit être 21 quoi et là si je me mets là il fait 18 7 vous voyez donc donc ça je trouve ça très sympa c'est le genre de bracelet qui sont très agréables à porter d'ailleurs je vais vous la passer rapidement au poignet pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble c'est toujours sympa de voir la montre portée je voulais montrer rapidement mais on va faire ça un petit peu mieux on retrouve également le petit logo ici en triangle de alpina j'en profite pour faire un petit peu plus le détail sur ce beau cadran donc c'est vraiment un cadran assez bien épuré moi j'aime beaucoup en fait c'est les le jeu des aiguilles donc ça reprend le jeu d'aiguille de la pibona 10 6 strong de 1969 et en fait quand il ya l'aiguille avec la flèche c'est souvent l'aiguille des heures qui va avoir la flèche et celle des minutes qui sera bâton et là c'est inversé donc moi je trouve ça c'est sympa et ça inversé aussi bas dans un dans un but je pense de plonger où la minute est plus importante et du coup c'est vraiment ce qu'on doit voir directement alors que en termes général c'est l'heure qui passe avant la minute donc on va avoir la flèche sur l'heure c'est notamment le cas des célèbres aiguilles broad arrow qu'on retrouve souvent sur des chronographes vintage etc donc moi j'aime bien jeu d'aiguilles très sympa vous voyez hop le petit logo en triangle de alpina à midi la mention automatique 6 strong 300 m 1000 feet à 18 heures et en périphérie on voit la mention alors j'arrive pas à lire à travers la vidéo c'est écrit swiss made un il me semble c'est écrit swiss made c'est ça voilà donc très sympa l'épaisseur encore une fois superbe on en profite pour parler rapidement sur le côté vous voyez les petits détails donc là c'est poli en haut c'est poli en bas et sur le côté c'est brossé ce qui va permettre de faire tout simplement moins de rayures facilement donc ça c'est sympa et ça permet aussi moins de reflets par exemple je sais pas si vous si vous êtes au soleil et que ça fera moins de reflets donc c'est plus discret et c'est vraiment le genre de montre discrète mais très sympa très belle avec un joli calibre on n'a pas encore qu'à parler mais c'est le calibre al520 alors c'est un calibre alpina entre guillemets puisque c'est quand même une base de selita qui aussi à 28 800 alternance par heure soit 4 hertz et qui a 38 heures de réserve de marche alors la réserve de marche c'est pas énorme mais bon 38 heures ça suffit et toute façon moi je sur les montres c'est une montre automatique donc si ça avait été une montre mécanique à remontage manuel unique ça aurait été un petit peu plus contraignant mais là je ne vois pas vraiment le souci on en profite pour du coup regarder un peu ce réo donc là on a deux couronnes on a la couronne à deux heures hop qui va venir permettre de régler la lunette interne donc c'est bidirectionnel et vous voyez la lunette en fait ça fait vraiment le réo et ça vient ça vient se relever un petit peu en périphérie donc ça c'est très sympa moi j'aime beaucoup c'est ces boîtiers super compresseurs même si on va le voir plus tard alors attendez je vais me remettre à zéro même si on va le voir plus tard je trouve que ça a quelques limites et pour moi je conseillerais pas cette version héritage pour faire de la plongée mais je conseillerais plus la version 6 strong diver 300 normal pour aller plonger on va y revenir plus tard qu'est ce que j'allais dire de plus donc là la seconde couronne ici à 4 heures vous l'aurez compris celle ci bah c'est pour régler l'heure vous voyez il ya bien le stop seconde tac je viens mettre aller à 10h10 ce sera plus esthétique hop couronne vissée 300 mètres donc d'étanchéité comme on le disait ce qui est énorme mais du coup bah on va en venir un pour moi ok 300 mètres d'étanchéité c'est cool mais il ya deux problèmes et pourquoi je n'irai peut-être pas plonger avec cette montre alors que je l'adore et que je la trouve vraiment très très belle c'est parce que bah tout d'abord la lunette interne c'est avec une couronne vissée donc c'est quand même compliqué à aller manipuler une fois qu'on est sous l'eau première chose et seconde chose c'est par rapport à la luminosité et la luminova vous voyez si j'éteins les lumières hop donc on a de l'allume sur les aiguilles alors attendez je vais refaire la mise au point tac 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 on a de l'allume sur les aiguilles par contre zut par contre en tout cas on n'a pas de lume sur la lunette et on n'a pas de lune du coup qui va nous permettre d'avoir notre temps de plonger alors je suis désolé la mise au point est un petit peu pourri mais ça vous laisse un peu voir le qualité de l'allume et du coup bah voilà on va pas avoir de lume sur la lunette de plonger et du coup ça va être un petit peu compliqué donc pour moi je recommanderais peut-être pas d'aller plonger avec cette montre même si je la trouve formidable d'ailleurs on en profite ici vous voyez la petite couronne à quatre heures avec le logo alpina la petite couronne à deux heures avec un petit motif un peu tapisserie entre guillemets etc donc les cornes on vous les a montré elles sont déjà bien visibles et moi je les trouve très sympa on va passer au fond de boîte du coup qui abrite ce fameux calibre AL520 donc on retrouve le fameux trident de alpina alors le trident c'est tout simplement là pour vous montrer que c'est une montre de plonger ou une montre maritime en tout cas donc c'est le petit logo qui vont mettre que met en général alpina sur ce type de montre et on retrouve et bien 1883 Genève le Swiss Med Heritage Diver comme je vous disais la référence de la montre et 30 atmosphères donc l'étanchéité etc etc donc petite gravure sympa au dos moi je le trouve très cool ce fond de boîte fond vissé du coup pour une étanchéité maximum maximum ou maximale c'est vous qui voyez à 300 mètres et je pense qu'on a fait le tour sur cette très belle montre si petit détail cette montre elle est livrée avec un autre bracelet donc aussi un des points qui me fait penser que c'est pas non plus super pour aller plonger c'est le bracelet c'est un bracelet en cuir de veau donc en général c'est pas le genre de bracelet qui sont recommandés pour la plonger en revanche ils nous mettent un autre bracelet qui sera lui plus sympa pour aller plonger alors j'ai pas essayé de le mettre pour l'instant mais on va faire un petit aperçu ensemble et donc vous voyez bracelet comme ça très sympa bracelet noir et si on voit vite fait un aperçu ça donne ça donc moi je trouve que ça casse un peu ce look vintage donc je préfère avec le bracelet en cuir de veau vraiment pour moi il n'y a pas photo c'est pour ça que j'ai gardé celui ci mais mais si vous voulez un look un petit peu plus sportif moderne etc je vous conseille d'opter pour ce bracelet qui est de toute manière livré avec la montre et il est livré avec le petit outil pour venir changer son bracelet soi-même voilà je pense qu'on a fait le tour sur cette belle alpina 6 strong diver 300 héritage n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt sur montre ton calibre ciao